Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. J'espère que vous allez bien, les petits scorpions. Oui, je sais que c'est vous parce que là je ne suis pas au taroscope. Ici on va faire les énergies de la pleine lune en balance. Donc j'ai déjà pioché au hasard, comme d'habitude au hasard mais pas devant vous, donc je vous ai déjà sélectionné les petits scorpions. On va faire un format totalement différent des taroscopes. Je vais voir ce que ça donne, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas trop. J'avais besoin de vous donner quelques petits détails supplémentaires pour le mois d'avril. Je pense que je le ferai pour toutes les pleines lunes. Je ne sais pas si je le ferai pour les nouvelles lunes aussi, mais en tout cas je vais vous faire un format un peu plus concis. C'est le challenge que je me suis fixé pour vous faire des vidéos plus courtes pour les énergies de la pleine lune. On va voir ce que ça dit pour vous les scorpions. 2 de bâton, 6 de pentacle. Ok, on trouve un équilibre par rapport à une libération et un accomplissement de soi. Bon, plutôt canon. 4 de pentacle. 4 de pentacle et 5 de coupe. Ne soyez pas trop, entre gros guillemets, radins, parce que vous allez vous sentir isolés. Alors je mets des gros guillemets parce que ça ne parlera pas à tout le monde, on n'est pas tous concernés et j'espère que vous n'allez pas le prendre au premier degré. Ici, on ne se prend pas la tête les scorpions. Ok, on est une chaîne, on se détend, on se prend un caf et voilà, je ne dénigre personne, je ne rabaisse personne. C'est juste que quand il y a des messages qui sortent, on n'est pas tous dans une prédisposition à les entendre. Mais voilà, ce n'est que du positif. Allez les petits scorpions, on y va. Allez, en tout cas, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Vous êtes des oufs. En tout cas, un grand merci pour votre soutien. Ça me fait du bien, ça me permet de voir que ça vous plaît et puis d'avoir envie de vous faire encore plus de vidéos. Allez, c'est parti les scorpions, pour vos énergies de la pleine lune en balance. Allez, la pleine lune en balance, on va tirer six cartes. Pleine lune en balance, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous, vos blocages, vos faiblesses ? Est-ce que vous ne conscientisez pas qu'il est très positif ? On en a six, c'est parti, scorpions. Allez, go, scorpions. On y va. On ne regarde pas le dos de deck, ce n'est pas le même format que les taroscopes. Il y en a qui vont être contents, je pense. Parce qu'il y en a qui disent, je ne comprends pas avec le dos de deck, ça veut dire quoi ? Vous parlez de mais ? Mais bon, voilà, on est ici sur la pleine lune en balance du 6 avril à 6h36, OK ? Allez, alors, je vais vous expliquer. Très concis, toujours très concis, c'est un mot qui ne me quitte pas. Très concis. Votre énergie, votre position actuelle ici des scorpions. On a la Troie de Pentacle, d'accord. La Troie de Pentacle, ici, vous êtes à fond dans l'apprentissage. Vous voulez apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie de connaître des choses avec des personnes, pas seules. Vous avez envie, possiblement, de co-créer. Il y a des choses que vous voulez mettre en place, que vous voulez apprendre. Vous êtes dans une soif d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, on est dans, OK, j'ai envie de savoir. Peut-être, pour certains d'entre vous, il y a des formations et, possiblement, des réorientations professionnelles. Je bafouille. OK ? Ici, on va voir qu'est-ce qui vous encombre pour cette pleine lune, le soleil. OK. Vous n'êtes pas prêt, ici, à être en pleine lumière, d'accord ? Alors, il y a peut-être une raison qui se cache derrière ça. En tout cas, ce qui vous encombre, c'est le fait de réussir. Peut-être que la réussite vous fait peur. Peut-être que vous avez le sentiment que c'est trop prématuré pour vous d'être en pleine lumière. C'est rare d'avoir... Enfin, c'est rare. Non, ce n'est pas rare. C'est paradoxal d'avoir en carte encombrement le soleil. Parce que le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, d'accord ? C'est comme si vous, vous n'étiez pas prêt. C'est comme si vous, vous ne vouliez pas être en pleine lumière. C'est comme si vous vouliez, justement, rester dans les coulisses. C'est comme si vous vouliez rester derrière. Vous ne voulez pas cette pleine lumière. Pourquoi les scorpions ? Faites une petite analyse, d'accord ? Parce que ça résonnera possiblement chez certains d'entre vous. Pourquoi vous ne voulez pas cette pleine lumière ici ? C'est quelque chose qui vous encombre. On va voir ici quelle est votre énergie que vous ignorez. Qu'est-ce que vous ignorez ? La 4 de bâton, c'est magnifique. Vous avez de très belles énergies. Vous avez de la célébration, de la libération, de l'harmonie. Vous ignorez ça. Alors, j'ai l'impression ici, les scorpions, que vous vous sabotez. Pourquoi ? Parce que j'ai deux énergies magnifiques. Une qui est encombrée. Une énergie magnifique encombrée. Une énergie de libération, célébration, de bien-être, d'harmonie, qui est en ce qui est caché. Vous ignorez ça. Vous ignorez. Vous n'avez pas conscience du plein potentiel qui peut exister sur votre chemin de vie. Pourquoi vous bloquez ça ? On va voir la faiblesse. On va voir après. Pour l'instant, je vais voir votre force, les scorpions. Votre force, c'est le page d'épée. Votre force, c'est canon parce que vous vous donnez les moyens de mettre en place un nouveau mental. Probablement parce qu'il a été ébréché, qu'il a été souillé, qu'il a été sali, qu'il a été tout ce que vous voulez. Et là, votre force, c'est votre détermination. Le page d'épée, c'est une détermination. Il est novice, il ne sait pas, mais il y va. D'accord ? Il est prêt à se mettre à l'action. C'est quelqu'un qui est honnête. Il est très déterminé. Vous êtes déterminé ici à mettre les choses en place. Donc, possiblement que ça, ça va arriver un peu plus tard. En tout cas, pour cette pleine lune en balance, vous avez ce blocage de peur de libération. Vous avez peur de lumière, peur de réussite. D'accord ? Votre faiblesse, Ok, c'est l'as d'épée. Ça vous fait peur. Votre faiblesse, c'est qu'il vous est impossible de mettre en place des nouvelles idées. Il y a un auto-sabotage ici. D'accord ? Parce que pour que cette carte d'as d'épée soit en position de faiblesse, c'est qu'on n'est pas dans la capacité de se positionner avec de nouvelles idées, des nouvelles pensées, de nouvelles manières d'être, de fonctionner, de réfléchir, de penser, de s'imposer aussi. Ça, vous avez du mal. Pourtant, vous vous donnez les moyens. Donc, pour moi, c'est qu'une question de temps ici, les scorpions. D'accord ? Cette pleine lune va être peut-être un peu bloquante par rapport à cette lumière qui ne vous fait pas et qui vous effraie. J'ai vraiment ce sentiment-là. D'accord ? Il y a cette pleine lune qui vous effraie. Pourtant, vous donnez les moyens. Malgré tout, page d'épée, vous vous donnez les moyens, cette force. Mais, votre faiblesse, c'est comme si vous aviez peur de ce que ça allait donner. Cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière de fonctionner et cette manière d'être valorisé. Ça vous fait peur. Ça vous effraie. D'accord ? On va voir la résultante. Le diable. Ok ? Ok. Alors, c'est une détermination de dingue. Alors, ça fait deux fois qu'elle sort la carte du diable pour un autre signe, mais pas au même endroit. La carte du diable en résultante, c'est que... Pour vous ici, elle est très positive. C'est-à-dire que votre blocage que vous avez de vous libérer ici, de vous libérer, de conscientiser qu'il y a un bonheur intérieur. Ici, avec la carte du diable, vous allez aller le chercher. Vous allez vous donner tous les moyens. Quelque manière que ce soit, vous allez vous donner tous les moyens. Vous allez vous investir ici, les scorpions. Vous aviez un très beau tirage pour l'hétéroscope du mois d'avril, si je ne m'abuse. Donc, ici, avec cette pleine lune, vous allez vous donner tous les moyens, malgré ces petits blocages. Donc, quand je disais c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de temps. Parce qu'avec la carte du diable, vous allez vraiment porter loin votre obsession de réussir à aller décrocher ce soleil-là et de l'accepter, ce soleil-là. Ok, les petits scorpions ? C'est beau. Vous êtes vraiment des résilients, les scorpions. Vous êtes des battants. Vous êtes des battants, très clairs et nets. Allez, on va voir avec votre petite carte de la lunologie. Allez, c'est parti, les scorpions. Ouh là ! Les scorpions pour la pleine lune en balance pour le 6 avril à 6h36. Allez, scorpions. Pleine lune, pas nouvelle lune, Rachel. Pleine lune en balance. Votre petit message ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les scorpions. Vous êtes des battants. Vous êtes des battants. On a ce message-là. Ah, elle se délivre pas si bien que ça, cette carte. Bon, on a quoi pour vous ici ? Ok, c'est le nouveau départ. Vous voulez un petit dessin, les scorpions ? Vous vous encombrez ? Vous avez peur de ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive là. D'accord, les scorpions ? Acceptez-le, prenez-le, vivez-le à fond. Quatre de bâton. Ici, c'est le bonheur, l'harmonie totale. C'est un nouveau départ. D'accord ? On parle de nouvelle lune ici. Ok ? Mettez les intentions. Ok ? Super, les scorpions. J'espère que ce format vous aura un petit peu aidé à vous cheminer vers quelque chose de positif. En tout cas, ne me dites pas. Si, dites-moi en commentaire. Ah, je dis n'importe quoi. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, s'il vous correspond. Si ce n'est pas trop court, ce n'est pas trop long. En tout cas, les scorpions, je vous fais des gros bisous. Passez une super belle, pleine lune en ballant. Je vous fais des bisous. A bientôt, les scorpions. Ciao.